A toutes et à tous, d'abord je voudrais que vous demandiez d'excuser à la fois Olivier Bezancelot parce qu'on l'a et qu'ils travaillent, et comme ils veulent réorganiser aussi son centre où ils bossent, aujourd'hui ils sont en bagarre, ils ont des réunions, ils essayent de sauver aussi leur boulot, leur emploi et le service public. Et puis quand même un petit coucou de Philippe Poutou qui est venu la semaine dernière. Alors le soir même il y avait un meeting à Créteil à côté de chez moi, en banlieue parisienne, et quand je l'ai vu, il avait la pêche quoi, il vous a vu, il vous a entendu, il a discuté avec vous, et il m'a dit ça fait du bien parce qu'en ce moment avec tout ce qui se passe qui n'est pas obligatoirement terrible, ça m'a donné la pêche. Bon, après je ne vais pas non plus vous raconter de salade ni d'histoire, il avait la pêche mais il était un peu inquiet quand même, inquiet pour vous, inquiet pour nous. Parce qu'une tôle comme GE, quand elle fait ce qu'elle fait en ce moment sur une usine comme la vôtre, ce n'est pas depuis 8 jours qu'ils ont pensé à ça, c'est depuis des mois voire des années. C'est-à-dire quand on ne fait pas le boulot, qu'on ne donne pas les machines, qu'on ne donne pas les formations, qu'on ne fait pas le boulot commercial, ça veut dire qu'on organise la fermeture du site, on organise les 345 licenciements d'aujourd'hui, et puis je ne vais pas vous le cacher, vous le savez bien, si là on n'arrive pas à arrêter la machine, ça arrive d'être encore pire. Donc ça c'est pas des gens, des fois on dit c'est des cons, c'est des salauds, ça c'est vrai, mais c'est des gens qui calculent tout ça. Et avec ça aussi, je pense que le gouvernement, il ne faut pas se tromper non plus, ils sont complètement mouillés dans l'affaire depuis le début. Quand le somme a été racheté par Général Electric, tout ça a été discuté. Aujourd'hui on voit qu'il y aurait des accords secrets, dans les accords plus ou moins secrets, sur qu'est-ce qu'on va donner, qu'est-ce qu'on ne va pas donner, des sommes ridicules qui sont données pour les emplois, à ne pas créer, tout ça c'est du foutage de gueule. Le gouvernement, alors pas celui-là seulement malheureusement, mais celui d'avant aussi, parce qu'il y avait Montebourg, il y avait Macron, ça vous dit quelque chose peut-être. Donc il y avait des gens comme ça, donc ces gens-là ils ont organisé ce qu'ils font aujourd'hui, et ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la bagarre pour les suppressions d'emplois, c'est tout ça, c'est ces gens-là que vous devez affronter. Alors, moi je vous fais évidemment entièrement confiance sur comment vous avez mené la bataille dans la boîte, mais il faut bien comprendre que l'enjeu il est là, il est à une énorme boîte, Général Electric, il est au gouvernement français, éventuellement la commission européenne derrière, il n'est pas trop loin, mais en tout cas c'est ça, c'est l'enjeu. Alors, il y a cet enjeu-là qui est un enjeu évidemment social, enfin politique, social, je ne sais pas comment dire, mais la sauvegarde de vos emplois à soi seul, ça suffirait de justifier, de se battre et d'être à vos côtés. Mais il n'y a pas que ça, parce que moi j'entends ce que vous dites, je discute avec les copains, je sais que chez vous il y a un truc qui est fort, c'est le savoir-faire, ce que vous savez faire, qui n'est pas courant, des technologies qui ne sont pas courantes, et ça je sais aussi que ça fait mal quand on sent que ça se barre en couille, ou que des gens sont en train de le brader pour 50 000, c'est incroyable, on donne, ah bah vous ne créez pas un emploi, c'est pas grave, ça c'est 50 000 euros, c'est vraiment se foutre, c'est plus que se foutre de la gueule humain, c'est une honte quoi. Donc je crois qu'il y a ça, c'est le deuxième point, mais je crois qu'il y a un troisième point, que je sais aussi que vous partagez, même si ça peut faire débat, c'est ce que vous fabriquez, c'est pas, alors je ne vais pas dire du mal des voitures, parce qu'après Philippe il va m'engueuler, mais quand on fabrique des voitures, on se pose des questions, ça pue, ça pollue, ça rend un peu con les voitures. Ou si on travaille chez Dassault, ça rend très con de fabriquer des avions pour tuer les gens. Bon, mais vous ce que vous fabriquez, c'est pas rien, c'est, aujourd'hui on nous rabat les oreilles, rabat les oreilles, pardon, avec le climat, les tempêtes, les ouragans, les feux de forêt, tout ça, ça serait réchauffement climatique, bon, à part Trump, tout le monde pense que ça tient du réchauffement climatique. Donc on nous rabat les oreilles avec ça, et puis vous, vous fabriquez quelque chose, vous étudiez quelque chose, vous maintenez quelque chose, qui justement est un point fort, c'est-à-dire quand on dit, on ne peut pas seulement envisager de fermer les ordres nucléaires, et puis après, comme on dit certains, plutôt malin pensionné, ben après on va aller à la bougie. Ben non, parce qu'on sait qu'il y a d'autres choses. Et ce que vous faites vous, ce que vous fabriquez vous, c'est un outil important pour le développement durable, l'énergie renouvelable, l'énergie propre, alors c'est complètement propre, mais en tout cas, on sait que vous avez un savoir-faire, vous faites des choses qui sont valables non seulement dans la région, parce que, bon, moi et ma fille, elle habite ici, peut-être que certains le savent, donc je viens de temps en temps, je vois bien qu'il y a de l'eau qui coule un peu partout, on voit bien qu'il y a un truc de proximité, en termes d'utilité sociale, comme on dit, et tout ça, ils sont en train de le brader. Alors tout ça, pour vous dire quoi, et puis pas vous embêter trop longtemps, je pense que, encore une fois, je vous fais confiance que vous allez mener comme bataille dans la boîte, mais je vais juste dire un mot, parce que Philippe, il est un peu timide, il est un peu réservé des fois, et je ne sais pas s'il vous a dit, mais eux, ça fait 10 ans qu'ils se font bataille contre la fermeture de sa tôle, dans la région de Bordeaux. Alors, il y a une intersyndicale, alors ils ne sont pas toujours d'accord sur tout, il y a ceux qui pensent que c'est dur, ça va être très dur, que ce n'est pas possible, ils discutent, ils réfléchissent, mais aussi, ils ont créé, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, il faut leur demander si vous avez son téléphone, ou je peux l'appeler aussi, mais ce qu'ils appellent un comité de soutien. Moi, je crois que c'est hyper important de faire un truc comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, enfin, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on le dit, 340 emplois supprimés, c'est 4 à 5 fois plus d'emplois en emplois qu'on dit indirects. C'est-à-dire que vous, qui allez perdre ceux ou celles qui vont perdre leur boulot, aujourd'hui 350, et puis peut-être dans 2-3 ans un peu plus, c'est 4 à 5 fois plus d'emplois supprimés. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez, enfin, il faut que tout le monde sache, à Grenoble, en Isère, où tout le monde sache, il faut que le boulanger, il sache, il faut que le charcutier, il sache, il faut que les employés des grandes surfaces, il savent, il faut que les gens des hostaux, ils savent, de la poste, il faut que tout le monde ici sache que quelques centaines d'emplois supprimés ici à Général Electric, c'est des centaines, voire des milliers sur l'ensemble de la ville et de la région. Donc ça, il faut que tout le monde soit au courant. Aujourd'hui, on défie dans la ville, mais il faut que demain ou après-demain, la prochaine manifestation, il y ait plus de gens, plus de boîtes, et puis des gens, des habitants, comme je dis des fois, il y a aussi quelqu'un qui dit, des vrais gens, c'est-à-dire qu'il faut, votre combat, je pense, voilà, je fais attention à comment je le dis, mais vous ne gagnerez pas seulement tout seul, il faut que vous ayez la population, que vous ayez les copains des autres taux là avec vous, et je suis sûr, vous allez mener la bataille, et puis vous allez gagner, et en tout cas, nous, du début à la fin, on sera avec vous. Bon courage. Bon ben, je ne vous la présente plus, Émilie, elle nous a accompagnés.